bonjour cette première vidéo sur l'entretien du moteur sera consacrée au remplacement de l'huile et à son filtre pour cette opération vous devez posséder une pompe pour récupérer l'huile du carter de l'huile moteur arrêtons nous un instant sur la qualité de l'huile il existe plusieurs types d'huile synthétique semi synthétique minéral sans oublier l'indice de viscosité 15 w 40 pour l'exemple qui correspond à l'indice de viscosité à froid et à chaud il sera nécessaire de se renseigner auprès de son constructeur pour choisir la bonne huile élément suivant est un nouveau filtre à huile accompagné de sa pince pour le démonter un bidon pour récupérer l'huile et l'usager un produit dégraissant et ses chiffons pour nettoyer le moteur et votre manuel d'entretien moteur la première étape consiste à l'aide de votre manuel de repérer les différents éléments de votre moteur exemple la position du filtre à huile en position 14 sur mon moteur en volvo penta 20 30 le filtre à huile se trouve à tribord à la droite de ce filtre la position du souterrage de l'huile protégé par un petit bouchon pour rappel le constructeur recommande de changer l'huile au moins une fois tous les 100 heures ou une fois par an la première étape consiste à mettre l'huile à température pour cela faites démarrer votre moteur pendant 15 à 20 minutes après avoir coupé le moteur retirer le bouchon de la ligne au souterrage en tension le moteur est chaud placez le tuyau de la pompe de vidange dans ce trou dévissez le bouchon de remplissage actionnez la pompe afin de récupérer l'entièreté de l'huile mis enừant fin senti la salade personnellement je récupère l'huile usagée dans un bidon transparent et gradué ça me permet d'évaluer la quantité récupérée d'huile usagée dans le carter retirer la pompe et n'oubliez pas de replacer le bouchon l'étape suivante est de retirer le filtre à huile je commence par placer un chiffon en dessous du filtre à huile et à l'aide de la clé je dévisse ce filtre faites attention ce filtre est rempli d'huile avant de refixer le nouveau filtre je vous invite à nettoyer correctement votre bateau à l'aide d'un bon dégraissant étape numéro 5 replacer le nouveau filtre commencez par lubrifier le vin du nouveau filtre avec un peu d'huile vissez le nouveau filtre à l'amas jusqu'à qu'il rentre en contact avec la surface faites ensuite un demi tour supplémentaire mais attention pas plus remplissez votre carter avec la nouvelle huile pour cela aidez-vous du manuel pour connaître la quantité pour mon volvo 20-30 la capacité du carter fait 3,5 litres redémarrez votre moteur vérifiez si vous n'avez pas de fuite et que votre voyant de pression est éteint coupez le moteur attendez environ 10 minutes avant de contrôler le niveau d'huile faites l'appoint si c'est nécessaire voilà vous pouvez constater que c'est pas très compliqué de changer l'huile de son moteur et avant ça une dernière étape pour moi très importante ne jetez pas votre huile usagé n'importe il existe certainement près de chez vous un point de collecte je vous remercie pour votre écoute prenez soin de votre bateau et à bientôt vous 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 Sous-titrage ST' 501